Lionel, est-ce que tu peux nous expliquer ton arrivée au PAUC ? Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait tout à fait naturellement, parce que d'abord j'y ai passé 4 ans. Ensuite, parce que durant ces 4 ou 5 ans, on est monté chaque fois d'un cran avec la famille Salomèze et de nombreux amis. Donc Michel et Camby, l'année dernière, m'ont demandé si par hasard je ne pouvais pas leur donner un coup de main dans la réalisation de leur projet. Et à l'intérieur de la mission, il y a de s'occuper des gardiens de but. Donc ce que je fais depuis le début de la saison avec Didier Desamy. Alors quel sera ton rôle exact au sein de l'effectif, à côté de Didier Desamy notamment ? Le rôle exact, c'est Didier qui l'a déterminé. Moi je suis là pour aider le club en général et Didier en particulier, à travers les gardiens. Donc ma mission, ça sera de m'occuper des gardiens, du management, etc. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Pour l'instant, je ne fais que les matchs à domicile. Donc dans ce cadre-là, je vais faire ces interventions-là. C'est un réel plus quand même pour un gardien d'avoir un coach à sa disposition ? Je le crois pour l'avoir été. Ensuite, pour l'avoir vécu en tant que préparateur des gardiens de but à Lussam, où il y a eu à la fois les jours du centre de formation dont il est sorti à Sine-Idrissi. Ensuite, Capel, Anotel, tous les jeunes avec qui on est au quotidien pour vraiment les préparer. On sent vraiment que c'est spécifique. Donc il y a à la fois les exercices, les contenus, mais aussi l'expérience. Ça, il n'y a pas de diplôme pour faire part de l'expérience. Alors est-ce que déjà tu as pu forcément rentrer en contact avec les joueurs ? Est-ce que tu as pu discuter un petit peu avec les trois gardiens que tu auras à ta disposition tout au long de la saison ? Ce n'est pas véritablement une discussion parce qu'étant donné que je ne suis pas là tout le temps, je ne peux pas avoir le même contact que là. Et donc le fait de venir deux fois par semaine, on essaie d'aller à l'essentiel. Alors c'est trois gardiens différents, trois approches différentes. À la fois, c'est à moi de m'adapter à leur personnalité, mais je suis là sans état d'âme. Donc ils sont aussi un peu contraints de faire un peu ce que je leur demande. Alors si tu pouvais nous dresser rapidement le portrait de ces trois gardiens ? Non, je ne peux pas le faire. Déjà parce que le Goff, j'ai deux matchs de recul avec lui, donc je vois qu'il y a des choses à travailler. Taz, le surnommé Taz, c'est brut de coffrage, donc lui a un travail beaucoup plus loin à faire. Mais par rapport au projet du club, c'est vrai que Clémenson, qui a à la fois l'avantage d'être un gardien d'expérience, a aussi l'inconvenient d'être moins malléable que les autres. Donc effectivement, c'est là où il faut qu'on s'adapte l'un à l'autre. Et voilà, il y aura à la fois de ma part des consignes strictes, et puis à la fois de sa part la volonté de faire du mieux possible. Qu'est-ce qui t'a séduit le plus en venant ici ? C'est le projet ambitieux, cette fameuse montée en lénage d'ici 2012. Ça a été un facteur déterminant ? Il y a un peu la conjoncture de plein de choses. Il y a le fait qu'à Lussam, j'étais un peu en bout de course et fatigué. Et puis rebondir sur un projet avec des amis. C'est ce qui m'aveugle un peu, parce qu'il n'y a pas derrière ça les aspects contractuels. C'est d'abord une aventure humaine, c'est ce qui m'intéresse, dans la mesure du possible, dans la mesure des moyens mis en place par le club vis-à-vis de ce que je peux faire. C'est d'abord ça. Après, si la conséquence, c'est permettre au club d'atteindre son projet, ça sera avec plaisir.